La paix du Seigneur Jésus-Christ Le 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 Seigneur Jésus-Christ Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Nous prenons toujours une chose après l'autre dans l'Apocalypse chapitre 5. Aussi dans l'Apocalypse 4. Cela va nous permettre d'entrer facilement en Apocalypse qui est vraiment la tête de notre enseignement. Nous avions fait voir que ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous avions pu marcher et nous avions dit ceci par la grâce des dieux. Et chaque fois, nous montrons que chaque fois quand tu écoutes, dis toujours dans ton cœur que Dieu, j'écoute ta parole. Moi aussi, de mon côté, j'ai dit toujours que c'est par la grâce des dieux. Sinon, personnellement, je ne saurais rien. Nous nous confions en Dieu car c'est lui qui nous prêche sa parole. C'est pourquoi nous avions fait voir lorsque nous parlions de la parole de Dieu. Et Dieu avait préparé toutes les choses à Moïse. Les choses qui proviendront même en Apocalypse, déjà, c'est là, c'est trouvé à Moïse. Maintenant, je voulais faire voir encore plus en profondeur dans les choses de Dieu. Donc, la royauté ou la préminence, soit la suprématie. C'est là, prouve à suffisance que la personne est dans des auteurs. C'est là, prouve que la personne est sur la montagne. C'est ça, les langages de la Bible. Amen. C'est pourquoi nous avions dit aussi Dieu appelle le roi dans des signes des montagnes aussi. Il parle aussi du pouvoir, de l'autorité dans les signes de la montagne aussi. Donc, quand quelqu'un est aussi élevé, c'est là, il peut être employé toujours dans un langage des montagnes, comme des ciels aussi. Et c'est pourquoi nous avons utilisé les textes de Genèse chapitre 1. Le Seigneur a dit que Dieu avait attribué à Adam les pouvoirs. Le pouvoir qu'il lui avait donné, c'est tout un livre. Cela a été tout un livre. Cela a été un livre ouvert. Parce que ces livres-là contenaient des paroles, des écrits que Dieu lui-même avait donnés à Adam. Et Dieu avait dit à Adam que les jours que tu désobéiras, tu mourras. Et nous avions fait voir dans l'écriture. Dans Genèse chapitre 3, Après qu'Adam avait désobéi, Dieu l'avait renvoyé. Pour que tu comprennes mieux encore ce mouvement, Dieu l'avait répété également dans la vie d'Abraham. Nous avions donné Genèse chapitre 23, verset 6. Et Abraham, fille appelée comme étant prince des dieux. Donc il était au-dessus de tous les rois qui existaient sous le soleil. C'était la grâce de Dieu que Dieu a mis à Abraham au-dessus de tout le monde. On avait vu aussi, Au verset 17, Genèse chapitre 22, Que la postérité d'Abraham possédera les portes des ennemis. Donc la postérité d'Abraham dominera les portes des ennemis. Donc sur toute la terre, Ça serait que c'est la maison plutôt d'Abraham qui sera au-dessus des montagnes. Être au sommet des montagnes veut dire que c'est la manière dont Dieu avait donné l'autorité aux déçus de toutes les nations. C'est pourquoi on avait donné d'éternance chapitre 28. Nous avions lu à partir du verset premier jusqu'au verset troisième. Le Seigneur a dit à Israël que si tu obéissais la postérité d'Abraham, Toi la postérité d'Abraham, Tu auras la supériorité sur toutes les nations. Tu auras la supériorité au-dessus de toutes les nations. La supériorité c'est la montagne. Amen. Tu auras la élevé. Être élevé. Mais ce que tu as cité. Mais si tu t'es obéissé. Donc tu seras précipité de ta position de supérieure. Donc la montagne parle de la royauté. Tu auras l'écriture déjà dans Zacharie 4. Tu auras l'écriture dans l'Apocalypse 17. On avait donné des écritures telles que dans Zacharie chapitre 4 ou également dans l'Apocalypse chapitre 17. Ce qui concernait du roi. Ou de la royauté. Et nous avions dit que Dieu répète une chose en répétant de plusieurs manières. On avait appris l'écriture que les fleuves sortaient d'Eden. Et cela arrosait les jardins. Nous avions cherché les noms d'Eden. Qui faisaient couler le fleuve. On avait utilisé Genèse chapitre 2 verset 10. Et on avait trouvé la définition de cela en Apocalypse chapitre 22. Verset 1. A son premier verset. A la place où le fleuve sortait. C'est là qu'il est appelé comme étant les trônes. A l'Apocalypse chapitre 22 verset 1. Amen. Maintenant quand nous avons retourné dans Genèse chapitre 2 verset 10. Le fleuve qui sortait d'Eden pour entrer dans les jardins. Et c'est divisé en 4 bras. C'était divisé en 4 bras. Et ce trône de l'Eternel est dans 4 jardins. Ces eaux là c'était les trônes qui rentraient dans les jardins d'Eden. Et c'est là qu'il est appelé comme trône. C'était le signe du trône. Parce que nous nous avons pu signer. Car ce que Dieu avait donné. C'est la supériorité des colons. Il y a Bilokonios. Et il y a Adam. Amen. Cela était la supériorité de toute chose à Adam. Dans les jardins il y avait le trône. Amen. Et ce trône est dans les jardins. Ce trône qui était dans les jardins parle aussi de la montagne. Lorsque l'homme avait péché. Le Seigneur a kangaki jardin. C'est que le Seigneur avait fermé, scellé les jardins. Et le Belémousousou a scellé les trônes. Donc Dieu avait scellé les trônes. Il y avait des trônes qui étaient dans la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi cela nous avait envoyé des pônes entre la montagne de Sinaï. Il y avait des répétitions. Quand nous voyons la montagne de Sinaï. C'est la répétition de la manière dont les jardins étaient fermés. Car le pouvoir. Cette supériorité. L'autorité au-dessus de toute chose. C'est ce que tu avais donné à Abraham. C'est ce que tu avais donné à Abraham. Qu'il avait d'abord donné à Adam. C'est ce que tu avais donné à Adam. Ce terme là veut dire la montagne. Je te donne l'autorité. Je te donne l'autorité. Je te donne l'autorité. Sur les oiseaux dans les cieux. Les poissons dans la mer. Et aussi les animaux dans les forêts. Ces paroles là. C'est ça l'autorité. Même la montagne. Et Dieu répond cela à Abraham. Que la postérité possèdera les portes de tes ennemis. Amen. Je voudrais que vous compreniez la manière dont il est écriture. Cette autorité que Dieu avait donnée est présentée comme une montagne. Elle est présentée sous forme du trône aussi. Et les jardins des dents sont fermés. Alors ? Les jardins des dents sont fermés alors. Maintenant tu vois qu'il y a un texte. Maintenant parlant dans l'Exode 19. On avait pris aussi des textes qui étaient liés à l'Exode chapitre 19. Quand nous avions pris l'Exode 19. Nous avions vu Dieu donner des promesses d'abord. Que si vous obéissez. Que vous deviendrez le royaume des sacrificateurs. Donc vous serez mon peuple. Alors nous avions montré. Sacrifié. On avait pris cela dans Genèse chapitre 22. Quand Bram marchait avec son fils Isaac et les deux serviteurs. Amen. Qu'avait-il fait ? Quand tu avais remarqué les lieux où il fallait sacrifier Isaac. C'est-à-dire à la montagne. Il avait dit à ses serviteurs. C'est-à-dire à ses serviteurs. Mais au fait de la montagne, c'est-à-dire au-delà de la montagne. Vous vous demeurez ici avec l'âme. Ngaï Tare j'ai le fils dans Isaac et ils ont indo à l'adorer de la montagne. Moi et mon fils Isaac, nous irons là dans la montagne pour adorer. Or, on va s'entendre sacrifier. Or, l'adoration là, c'était pour sacrifier. Et donc, c'est que sacrifier veut dire adorer. Donc, sacrifice veut dire adorer. Donc, on a l'attention de l'Exode 19. Et là, nous retournons maintenant dans l'Exode 19. Et donc, Dieu avait dit que je ferais de vous un royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi Jésus-Christ va parler dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4. Verset 23 et 24. Verset 23 et 24. Je l'ai en ordre de Jésus-Christ. Je commence par du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car les salis vien des juifs. Mais l'air vien. Et il est déjà venu. Mais c'est quoi qui ? Où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Oui, et c'est là que les adorateurs que les Pères demandent. Dieu était à la recherche de vrais adorateurs. Donc, Dieu voulait établir un royaume des sacrificateurs. Amen. Est-ce que nous comprenons très bien ? On avait fait voir que les sacrifices, c'est l'adoration. Et dans l'Exode chapitre 19. Dieu avait donné la promesse. Que lorsque vous obéirez, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Donc, dans l'écriture manquant, dans le verset 1er, il y a l'Exode 19. On avait saisi une écriture. L'Exode 19. L'Exode 19. L'Exode 19, le verset 1er. L'Exode 19, le verset 1er. Là-bas, dans l'Exode 19, le verset 1er. Il dit qu'Israël a commencé à la montagne de Sinaï, à la troisième mois depuis la sortie de la bambou. Donc, là-bas, il est écrit qu'Israël était arrivé à la montagne de Sinaï, au troisième mois depuis leur sortie de l'Égypte. Maintenant, on a posé la question et on a répondu à qui. J'avais aussi posé la question, puis répondu à qui. Quand est-ce que tu avais institué les sacrificateurs dans la famille d'Aaron ? La réponse était prise dans l'Exode chapitre 40. Si tu lis l'Exode chapitre 40, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17e, là-bas, on nous fait voir la manière dont Moïse était en train d'ouindre Aaron, même ses fils qui étaient des sacrificateurs. Et puis, il a ouin même les tabernacles. Quand tu liras les versets 16 à 17, il y a l'Exode 40. Toujours l'Exode 40. Et le premier jour, il y a le premier mois, il y a la seconde année. La Bible dit là-bas que c'était le premier jour du premier mois de la seconde année. Voilà. Toujours comme ça. Est-ce que nous nous suivons très bien ? Là, c'est à la seconde année que les sacrificateurs furent établis. Si tu veux encore compléter les témoins, prends encore Lévitique chapitre 8. Donc, il y a l'Exode 40, il y a Lévitique 8. Donc, j'ai donné l'Exode 40 et Lévitique 8 pour confirmer la manière dont Dieu avait donné les sacrificateurs. Mais il y a l'Exode 19. J'avais donné l'Écriture d'Exode chapitre 19. Quand ils étaient au troisième mois plus tôt de la première année. Où Dieu n'avait pas encore établi la sacrificature. Mais à Yéna verset 24 d'Exode 19. Il vient au verset 24 d'Exode 19. L'Éternel lui dit « Va, descend, tu monteras ensuite avec Aaron. » C'est quoi le bel lieu ? « Kende, Kita, Yokomata et Lombona Aaron » « Awa wa na lo baki » Si j'avais dit « Aaron, Awa, asa comme bouche, ya Moïse, comme prophète à Moïse » Et si Aaron était comme la bouche de Moïse ou encore les prophètes de Moïse. Et non comme sacrificateur. Non comme sacrificateur. Parce que tu n'as un troisième mois. Parce que jusqu'au troisième mois. Service aux enfants papistes qui Aaron. Les services que Dieu avait donnés à Aaron. C'est l'Exode 4, verset 16. D'après l'Exode 4 au verset 16. Des alakini. Qu'est-ce qu'étaient ces services-là ? A partir du verset 14, verset 15, verset 16. A partir du verset 14, verset 16. Toi tu notes. Menazu verset 15, verset 16. Je prends seulement les versets 15 à 16. Tu lui parleras et tu mettras les parents dans sa bouche. Et moi j'essaierai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce qu'il faut faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place des dieux. Moïse était comme Dieu. Et la place où il déposait sa parole et dans Dieu, c'était Aaron. Maintenant, l'exode 7 verset 1. L'éternet dit à Moïse. C'est quoi ? Moi j'ai été fait Dieu pour le Pharaon. Et Aaron, ton frère sera ton prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche des dieux. Amen. Autant qu'ils étaient dans la première année. Où les sacrificatures n'étaient pas encore établies. Tout simplement que nous avions vu que la sacrificature fut établie à la seconde année. Aaron était la bouche de Moïse. Il était prophète. Amen. Maintenant, tout en fait du verset 24. Maintenant, nous avons lu le verset 24. Il y a l'exode 19. L'exode 19. L'éternel lui dit, va, descend, qu'il montera ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificataires et les peuples ne se précipitent point pour monter vers l'éternel. Et si les sacrificateurs n'étaient pas encore établies les sacrificateurs. Amen. Mais ils voyaient les sacrificateurs. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. Et si les sacrificateurs dont l'éternel parle appellent sacrificateurs. Nous les voyons effectivement dans l'exode 12 au verset 22. C'est ce que nous montrons. Qu'un ancien, c'est un ministre. Qu'un ancien, c'est un ministre. À part du verset 21 à 22. Exode 12. Moïse appelle à tous les anciens d'Israël. Mose, abé, l'aqui, bambakano, sur l'Israël. Et leur dit. Pei à l'oubela qui bambou. Allez prendre des bédails pour vos familles. Bokien de Kosoa, banyama, ponama, botanamino. Et imolé la pâque. Pei, bokata, kingo, ponama, basika. Où est-ce qu'il y a un sacrificateur? Vous voyez le sacrificateur? Ou est-ce qu'un ancien. Ils étaient des anciens. Maman, des ambas, on benga, awa, na, veseux, vingt-quatre. Maman, un sacrificateur, maman, d'été. Et ça y est dans la première année. Ce sont ceux-là que Dieu appelle au verset 24 d'Exode 19. Des sacrificateurs ne devaient pas monter. Donc la pensée, j'ai besoin. La pensée des dieux qu'est-ce? A permettez-vous qu'il y ait l'adoration. Donc il n'avait pas encore permis qu'il y ait l'adoration. Parce que la montagne. Dans l'éternel parle dans Exode 19, le verset 24. Mais l'Exode 24. Mais l'Exode 24. Il leur avait dit à Moïse de monter avec ses anciens-là afin qu'ils se posternent. Et Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire à nos périls qu'il y ait l'adoration. C'est-à-dire que tu avais parlé de la situation-là. Mais nous n'avons pas dit que Moïse. J'avais dit que Moïse. J'avais dit que Moïse. Quand il est monté. Ayer n'a pas mon pas la mort. Quand il est parti plus tôt auprès du peuple. Moïse n'a pas le temps de m'appareil. Quand Moïse est parti. A nommer les peuples paroles. Il a dit au peuple ses paroles. Et puis il a commis toutes les paroles de l'éternel. Et puis il a écrit toutes les paroles qui lui ont été données par l'éternel dans Exode 19. Je connais faire sa propre lecture. Dans l'Exode 24. Regarde l'Exode 24. Avant que je ne fasse la lecture d'Exode 24. Je parle vite dans l'Ebreu chapitre 9. Quand j'ai lu l'Ebreu chapitre 9, je vois ceci. Dans verset 17, 18, 19. Hébreu chapitre 9. Un testament en effet. Nous lisons le nom de Jésus Christ. Amen. Un testament en effet. N'est valable qu'un cas de mort. Le testament est à la réponse à la valeur de ce qui nous a donné. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec des sangs que même la première alliance vit nous guérée. Moïse après avoir prononcé devant tous les peuples. Tous les commandements et la loi. Je parle d'exode 24. Ce qui se passe dans l'Ebreu chapitre 9. Ici, ça se trouve dans l'Exode chapitre 19 et 24. 3, 4, 8. Au verset 3. Jusque même au verset 8. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples, tous les commandements de la loi, pris le sang des feaux et des boucs, avec des loups. Là, je suis dans l'ébreu 9. L'ébreu 9, plutôt. De la laine écartante, verset 19. Bref, Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples, il y a des boucs, avec des loups, de la laine écartante, et de l'isope, et il fait l'expression sur les livres. Il faut que tu saches qu'il y avait des tables de pierre. Là, c'est la loi. Là, c'est la loi. Il y avait aussi les livres. Les tables de pierre, c'est les doigts de Dieu. Avec les tables de pierre, c'est Dieu qui avait écrit. La Bible montre qu'il y avait des tables de pierre. Moïse, c'est un mot. Moïse, il les avait saisis, il les avait pris. À combien de livres ? Il avait pris tous ceux qui étaient sur la table de pierre, et il les a mentionnés dans les livres. Dans les rouleaux. Dans les rouleaux. Donc, il y a des rouleaux. Il a mis ça dans les rouleaux. Donc, parce que quand vous avez des lois, il y a qui ? Car lorsque cette loi était venue, cette montagne-là a été fermée. Cette montagne-là a été fermée. Moïse, maintenant, on peut exprimer. Il y a des lois dans les rouleaux. Il y a des rouleaux. Il y a des libraux. Il y a des libraux. Mais les libraux, il y a des rouleaux. Il est fermé. Donc, Moïse, maintenant, exprime cela. Quand il avait pris les lois qui étaient écrites sur des pierres, il les écrivait dans les rouleaux qui étaient fermées. Là, c'est l'écriture de Moïse. Là, c'était maintenant l'écriture de Moïse. Moi, Moïse était Dieu. Parce que Moïse, Dieu l'avait fait Dieu. Il était un signe de l'éternel sur la terre. Mais maintenant, il n'a pas la montagne. Voilà, c'est ça. Voilà, il est maintenant au bas de la montagne. Bonjour, madame. Est-ce que vous suivez très bien? Et il prit les livres. Et il prit les livres. Il prit les sangs des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine et de Calrath à répandre les sangs à livres lui-même. Donc, Moïse a pris les sangs et il a répandu sur les livres qui est le rouleau fermé lui-même. Les livres parlaient de la montagne qui était fermée. Ces livres-là qui est le rouleau fermé parlaient de la montagne qui était aussi scellée. Parce que les livres étaient les rouleaux fermés aussi. Les livres-là, c'était les rouleaux fermés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Moïse a dessous? Il avait aspergé les sangs là-dessus. On a entendu ça. Pour parler de l'ouverture du livre. Il y a un mouvement, il y a encore un exode 24. Maintenant, ces mouvements, c'est celui-là qui se trouve dans l'exode 24. Pour permettre de nous faire la lecture pour nous comprendre mieux. Permettez que je fasse la lecture afin que nous comprenions mieux. D'abord, dans le Bible, d'abord, nous disons ceci. Exode 24, Exode chapitre 24, à partir du verset 1er, c'est la montagne où il y a un exode 19. Amen. C'est une même montagne qui se trouve dans l'exode 19. Mais dans l'exode 24, le Seigneur a dessélet le saut à la montagne. Maintenant, dans l'exode 24, Dieu voulait desséler les sauts qui ont été desséliés à la montagne. Je vous avais montré que dans le jardin de dain, à son intérieur, c'était toute une montagne. Il y a les trônes. Il y a les trônes. Et il y a les scellés. C'était aussi scellés. Par les chérubins qui tournoyaient les pés flamboyants. Amen. Il fallait maintenant que cette fois-là desséler les jardins de dain. Oui, il y a les signes à la montagne. Qui était aussi le signe d'une montagne. Oui, il y a les signes à la supériorité et la terre. Qui était aussi le signe de la supériorité que Dieu avait donnée à Adam. À Adam. Il l'avait perdue. Et nous avions dit que la terre est comparable à un livre. Nous avions dit que la terre aussi est comparable à un livre. Quand je parle que les jardins de dain étaient comparés à une montagne. C'était parce que Dieu avait répété les jardins de dain à la terre qu'il avait donnée à Abraham. Maintenant, la terre que Dieu donna à Abraham, comment Moïse l'appelle? Exode 15, verset 17. Exode, chapitre 15, verset 17. Cette terre-là, c'est les jardins de dain. Et Dieu avait donné à Abraham. Maintenant, quand il délivre à Israël, qu'est-ce qui ne sait pas ça? On va dire, verset 16. Tu commences à partir du verset 16. La crainte et la frayère qu'ils te laissés prendront. verset 16, verset 17. Exode 15. Verset 17. Je vais parler directement à l'Égypte. On parle de la délivrance d'Israël. Et lorsque Dieu l'a délivré de l'Égypte où il était avant de l'Égypte. Et la terre qu'il donnait à Israël, c'était la terre d'Abraham. Il y a eu des répétitions au jardin de dain. C'est ce qui était comme la répétition du jardin de dain. Il y a eu verset 17. Écoute maintenant le verset 17. Qui les amènera et qui les établira sur la montagne? Au profond de sa bambou de la colonne à Bomba. De ton héritage. Il y a des boulas. Il y a eu des boulas. qui les amènera et qui les établira sur la montagne de ton héritage. Au nom que tu as préparé pour ta demain, ô éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Dans les six carottes, il y a eu des boulas. Il y a eu des boulas. Il y a eu des boulas. Au seco. Au consente, au colo. Quand il prenait Israël, quand l'Égypte, où est-ce qu'il l'a mené? Moïse a prophétisé. Moïse avait déjà prophétisé. Tu l'amènes Tu les prends pour l'amener à la montagne La terre que tu as donnée Israël Ce n'était rien d'autre que la répétition du jardin de terre Le jardin de terre est comme la montagne Comme aussi le sanctuaire de Dieu Est-ce que nous nous suivons très bien Mon souhait que tu comprennes les termes de la Bible Il n'y a pas d'autre chemin Il n'y en a pas seulement celui-là Il n'y a pas une autre forme Tout ce problème dans la Bible C'est comme une lettre que le mari a écrite pour sa femme Ce sont des écritures Quand le mari a rédigé une lettre La lettre qu'il a écrite dans trois pages Paragraphement Je vais lire seulement Un paragraphe Et tous ceux qui restent à mes consignes Maintenant je ne vais pas aller à tout Maintenant quand le mari va poser la question Tu avais vu la lettre que j'avais Est-ce que tu l'avais tout finie ? Non, 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 comme tu avais exagéré en écrivant Je vais laisser aimer une petite chose Le mari va acclamer pour toi Il va dire Femme sage La Bible c'est la lettre de l'époux écrite à l'épouse Amen Il faut jamais aimer quand on prêche Ah ça ça ne me regarde pas Ça c'est pour les prédicataires Tu ne plais pas au Seigneur Tu n'aime pas ça Tu n'aime pas ça Non il ne faut pas aimer ces mains quand on dit Tu seras béni La maladie va finir Moi je n'aime pas ces choses là Ça tu ne plairas jamais au Seigneur Toute la lettre c'est pour toi l'épouse Amen Dieu n'aimerait jamais que tu n'aimes pas lire sa lettre Est-ce que vous me suivez très bien ? C'est ça la vie C'est pourquoi nous voulons t'insérer dans cette ambiance des écritures saintes Car c'est la vie Et nous avons dit que la terre dont tu avais donnée à Abraham C'est là et tu nous répétions déjà Mais Moïse appelle cette terre là comme la montagne Je vous avais donné l'écriture Exode 15 verset 17 Exode chapitre 15 verset 17 C'est la montagne Cette terre là ça s'appelle la montagne Voilà pourquoi je disais que le jardin de Dece est toute une montagne Mais Dieu a scellé la montagne Mais Dieu l'avait scellé Et il avait mis des sauts Il a répété cela dans l'exode chapitre 19 Mais quand il vient maintenant dans l'exode 24 Il dit au départ qu'il faudrait que les anciens montent Il avait insisté qu'ils monteront pour se posterner, c'est-à-dire pour l'adoration Dans l'exode 19 verset 24, Dieu avait refusé que les anciens se posterneront, c'est-à-dire les sacrificateurs Il ne leur avait permis pas l'adoration vraiment à la montagne Cela était comme un signe du fait qu'Adam fit chasser de l'étern Maintenant il fallait qu'on retourne celui qu'on avait chassé dès le retourner à la montagne Moïse comme signe de Dieu, il descendit sur le peuple Il était descendu auprès du peuple avec les programmes Il y a combien d'anciens de prendre les anciens Comme Nadab Abiyou, fils d'avant Pour aller à Toré maintenant la montagne Cette montagne qui fut scellée en exode 19 Mais Moïse, quand il est descendu C'était la manière dont Dieu marchait avec tous les prophètes Quand il était descendu Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles de l'éternel Dans verset 3 à 4 Et toutes les lois Exode 24 Oui, le peuple entier répondait d'une même voix Nous ferons tout ce que l'éternel a dit Moïse écrivait toutes les paroles de l'éternel Donc quand Moïse a quitté Donc lorsque Moïse est descendu Il prit les mots Oui On a dit paroles de l'éternel Dans le bas qui l'éternel Tu vois toute la parole dont Dieu avait parlé d'exode 19 Tu vois toute la parole dont Dieu avait parlé d'exode 19 En fait Moïse a suivi un mot Moïse l'a prise C'était une parole scellée fermée À combien d'autres ? Dans un livre Il l'a édigée dans un livre Mais c'est là qu'il n'a pas à la montagne Et là il était au bas de la montagne C'était la manière dont les gens ont utilisé les prophètes C'était la manière dont tu as utilisé les prophètes Mais le programme est scellé Tout au long du temps Et le programme c'était que Dieu cherche les adorateurs Qui monteront pour l'adorer la montagne Maintenant quand tu veux Moïse descendre Il s'est mis à rédiger Les mêmes paroles qui furent scellées Et puis il s'est bien répondu Ça parlait de la mort de Christ Amen Moïse s'est réposé Et il s'éleva le bon matin Amen Et il s'éleva le bon matin Et quand il s'est élevé C'était le site de la résurrection Parce que le bon matin Amen Le soleil s'éleve Amen C'est le lion des tribus a vaincu Amen Maintenant c'est On est en train de démoler l'agneau Amen Amen Parce que Deutéronome 33 Parce que dans Deutéronome 33 Il est dit Que quand le peuple s'assemblait Amen Moïse était roi Amen Tu vois quand il a rassemblé les peuples Il est comme Jida Mais dans l'île Amen Amen Je ne sais pas si vous comprenez Parce que Deutéronome 33 Amen Dans verset 4 et 5 Et le livre Quand Moïse rassemblait les peuples Il était roi Amen Et dans l'île Et dans l'île Quand tu regardes Dans Deutéronome 33 L'écriture de Zorobabouie L'écriture dit ceci Deutéronome 33 Deutéronome 33 Verset 8 Au verset 8ième Ti Na Onze Jusqu'au verset 11ième Au Théonabazolo Vela Livre Tu notes là-bas On parle des Lévis J'ai le nom de Jésus-Christ Si Lévis il dit Les colonnes à Lévis et à Lévis Les Tumim et les Zorim Ont été confiés A l'homme sain Que tu as tenté à Massa Et avec qui Tu as contesté Au zoo de Meriba Lévis dit De son père Et de sa mère Genelisé pour éviter Il est distinct Pour ses frères Il ne connait plus Ses enfants Quand ils observent Ta parole Ils se disent Il y a des troncs 33 Ils enseignent Tes ordonnances Aïe à Jacob Et ta loi Israël Ils mettent L'encens sous tes narines Et l'holocauste Sur ton hôtel Encore Il y a 4 cornes Qui parlaient De la royauté Et à l'hôtel d'or Il y avait des cornes A l'hôtel d'or Il y avait des cornes Les cornes C'est tout un roi Et les cornes Parlaient du roi Même à l'hôtel Il y avait des cornes Même à l'hôtel Il y avait des cornes Les sacerdoces Cacher la royauté Amen C'est pourquoi on dit Amen Amen Bénis sa force Amen Oh éternel Oh secours Agrée l'oeuvre de ses mains Dima misala Amaboko naï Brise les reins Dici sa fesse Bunga loketo A bambuna naï Ici Lévi C'était combattant Amen Il apparaît comme un lion Amen Comme des cornes Amen C'est pourquoi dans d'éternel 33 On appelle Moïse roi C'est toute une corne Amen Dans d'éternel 33 Moïse nous a donné la loi Verset 4 Héritage de l'Assemblée de Jacob Verset 4 Verset 4 Il était roi En Israël Quand s'assemblait le chef du peuple Et les tribus d'Israël Il était roi Amen Moïse était un corps Maintenant Moïse l'a dit Moïse maintenant il s'était repoussé Après Alamouki Et puis il s'est réveillé le matin Quand Alamouki le matin Et quand il s'était réveillé le matin Au ciel le soleil se lève Le soleil le matin c'est le dernier C'est tout un roi Il était tout un roi C'est Jida a vaincu Amen Pour ouvrir le livre Amen Et d'arriver le son Amen Il a la royauté Moïse avait la royauté en soi Moïse dort Et Moïse s'était réveillé Après avoir écrit le livre Après rédiger le livre Comment le livre est-ce pas ? La page Il y a un prophète Rédiger les livres C'est toutes les pages Des prophètes Moïse a écrit Naba Montagne Il les a rédigées Au bas de la montagne Toutes les paroles Les a dit Exode 19 Scellées Toutes les paroles Qui étaient dans Exode Chapitre 19 Scellées A répétant Dans un livre Il a répété cela Dans un livre Après il dort Et puis il s'est rendu Les matins Il s'est réveillé Oui les matins Il s'est réveillé A comme ici Il a fait de tout Israël Royaume des sacrificateurs Amen Et à sa alliance Puis il a fait l'alliance Parce que les critiques Déclaient que Christ A sécu Il a traversé Les tabernacles parfaits Dans le ciel même Il est allé avec le sang Amen La Bible dit que Quand Christ est ressuscité Il a traversé Un tabernacle parfait C'est à dire Le ciel même Maintenant Moïse Moïse Il a pris Les sacrificateurs Là je parle Des anciens Donc là je parle Des anciens Il les a pris Pour aller Vécu à la montagne C'est quand Il s'est élevé Dans la moukaki C'est quand Il s'est élevé Les matins Un roi Qui se lève De son sommeil A son sé quoi Un roi Qui se réveille De son sommeil C'est à dire Il ressuscitait Parce que Dans la moukaki Voilà le bon matin Parce que Parce que Le temps Il s'était révé Le matin Jida C'est comme le soleil Jida C'est comme le soleil Amen Le soleil s'élève Le soleil doit s'élèver Jida a vécu Pour ouvrir les livres Amen Mais quand il regardait Cette action Les sangs Ils ont coulé Naba Montagne Il y avait Il y avait Du sang Qui coulait Au bas De la montagne Est-ce que nous Suivons très bien Et Moïse Était roi Et Moïse Était roi Donc il était La corne Amen La force Amen Contre les adversaires Amen Donc Et quand il faisait Ces mouvements Ce matin C'est le lever Du soleil C'est pourquoi Il avait considéré Tout Israël Etant royaume Des sacrificataires Or nous sommes Ressuscités Ensemble Avec Christ Assis ensemble Dans les liens Célestes Et il va Prendre Maintenant les anciens Pour monter Avec eux A la montagne Parce que Les seuls Sont décelés Et la montagne Est décelée Et là Maintenant Ils partent Pour adorer Car ce sont Les vrais adorateurs Que le père Cherchez Et à ce temps-là Sous les pieds De l'éternel Les accompagnés Amen Que Dieu vous bénisse Amen Amen Je t'ai montré Qu'il y a Exode 24 Exode 19 C'est Apocalypse 4 C'est Apocalypse 5 C'est aussi Apocalypse 5 Amen Que la paix du Seigneur Les choses dont nous prêchons Ne sont pas des histoires Mais c'est la vie Il faut que tu observes dans ta vie Que j'ai vaincu le péché C'est ça qu'on a à la montagne Dans l'adoration C'est ça être à la montagne À l'adoration J'y t'ai vaincu Amen C'est le roi Corne Moïse C'est le roi Corne Moïse Quand il s'élève Amen Le soleil s'élève aussi Amen Le grand Gita Amen Il a vaincu ses adversaires Amen Lévi a aussi ses adversaires Il va combattre contre ses adversaires Avec sa force Sa force sont des cornes à l'autel C'est ce qui a néantie toute la colère de Dieu C'est ce qui a néantie toute la colère de Dieu Amen Lorsqu'il y a la présence du sang Il faut que tu désires que ta vie Que la grâce du Seigneur est à l'autel Que la grâce de Dieu se fasse voir Que je vive la nature de Dieu Je ne m'amuse pas avec ma vie Mais je dois vivre la nature de Dieu Et parle ainsi Il faut que dans ma vie Je contemple le merveille de Dieu Que je me dise toujours que Je suis à la montagne Que Dieu m'a accepté Que Dieu m'a accepté A cause du sacrifice qui a été fait Et c'est bon C'est une histoire d'être Et si tu sois habité en toi Ces choses ne sont pas des histoires Il faut qu'en Akatina On désire de faire qu'elle est bien Et il faut que tu sentes en toi Les désirs que de faire le bien Parce que le véritable roi A même mis en adoration véritable Tout simplement que le véritable roi T'a amené dans l'art Et que ton corps soit sain Loin de tout Ton esprit est à la sanctifier Et que ton esprit soit pur Même tes pensées Parce que le vrai C'est en esprit et en vérité Il faut qu'en toi tes pensées soient saintes Et là Cela sera manifeste Qu'après le sacrifice Il t'a amené vers la montagne Quand il a ouvert le ciel Il t'a pris Pour t'amener Et c'est ça C'est ça même Apocalypse Quand on a présenté l'agneau comme imolé Il a pris le livre L'adoration est venue Et l'adoration a commencé Et on a dit que les vieillards avaient adoré Et ils possédaient des coupes Dans lesquelles il y avait Le parfum qui était comme symbole De toutes les prières des saints Donc tous les mouvements Qu'ils faisaient là Ils symbolisaient les saints Que Dieu bénisse Que les seigneurs vous bénissent Et que vraiment la grâce du Seigneur Que ça a dit qu'on a La grâce du Dieu soit sur vous Tiens toi tu vas parler au Seigneur Tu lui diras que je dois vivre la victoire La victoire sur le péché Que ma vie soit pour toi Seigneur Que tu domines ma conscience Tu te prie au nom de Jésus Oh Dieu Périfie-moi Au péton la canadien Sans sa vie Au domine ma vie Jésus Christ Au domine mon cœur Mon âme tout mon âme C'est comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501